L'objectif de la méthode, c'est de déposer des diffuseurs dans les vignes, on en met 500 par hectare, c'est pour ça que vous voyez, là j'en mets un tous les 3 rangs et tous les 4 pieds, ça trouve un diffuseur environ 20 mètres carrés. Et dans ces diffuseurs, il y a une hormone qui est la copie de l'hormone, de la phéromone plutôt naturelle qu'émettent les papillons, et cette phéromone, émise par les femelles, permet de guider les mâles. Alors soit au printemps, en ce moment, là on occasionne des pertes de récolte directes, parce que les larves, les vers qui sont issus de ces pontes se nourrissent des boutons floraux, d'accord, ensuite ils deviennent papillons, il y a une deuxième génération. Si il y a un couplement, cette fois la ponte se fait sur les raisins, les vers rentrent dans le raisin pour se nourrir, et ça crée une porte d'entrée à la pourriture grise, alors qu'elle occasionne des pertes quantitatives certes, mais surtout qualitatives, parce qu'elle a l'origine de la synthèse, cette pourriture d'une hormone qui dégrade les vins. C'est une technique autorisée en viticulture biologique, ça a la mention éco-certe, donc que ce soit en viticulture biologique classique, entre guillemets, ou en biodynamie, c'est une méthode qui permet de se protéger des vers de la grappe, dans des situations de culture où on ne peut pas employer d'insecticides chimiques du fait de la grappe. A partir du moment de la pause, après c'est actif, ça veut dire que c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la pluie qui tombe sur les capsules, qui vont désagréger un peu cette pellicule qui encadre les phéromones, et ça va diffuser, donc on diffuse dans la percelle ces phéromones. Merci d'avoir regardé cette vidéo !